Salut à tous, on se retrouve pour la suite de mon être l'aveur et je suis en pleine forme, ça va beaucoup mieux. Pouf ! Oh là là, j'ai eu peur. Bon, c'est derrière moi, j'ai même plus envie d'y penser. Bref, on continue. Donc, ouais, il devenait de la mort. Le sang commença à couler. J'en senti l'odeur, l'humidité contre ma peau. Les lèvres d'Ivan l'empêchèrent de dégouliner le long de mon bras. Cependant, il se mit à boire et à gorgé lente modérée. Pardon, j'ai sauté le petit A. Une chaleur intense m'envahit quand il releva les yeux vers moi. La faible lumière de la fenêtre se reflétait dans ses yeux. En soulignait la teinte chaude lumineuse. Pardon. Je suis toujours malade par contre un petit peu ici, ça gratouille encore un petit peu, ça chatouille, ça fait tousser. Mais c'est presque parti. Inconsciemment, je me mis à caler ma respiration au rythme de s'égorger, si bien que la douleur finit par refluer. À mesure que je me calmais et que ma respiration ralentissait. Une certaine chaleur commença à irradier mon poignet également. J'étais incapable de dire si c'était pénible ou agréable. Le ton était comme suspendu. Au bout d'un moment, je sentis la pression des crocs d'Ivan se relâcher. Je sursautais quand il sortit de la plaie, provoquant un nouvel afflux de sang. Ivan attrapa un morceau de drap et le pressa aussitôt contre mon poignet. Mais j'avais eu le temps de voir ma peau. Hormis les deux marques laissées par les crocs, elle était quasiment intacte. Ah, ça veut dire que cette fois on ne va pas ressortir avec des bleus. Bonne nouvelle. Un léger bleu l'ornais. Oh non, tu casses tout ce que je viens de dire. Sinkivan n'avait pas été aussi calme que je le croyais. Eh oui, moi aussi je suis déception là. Et qu'il avait forcé un peu trop. Mais sinon, tout s'était bien passé. Et là, elle tombe dans les pommes. Ça devrait vite s'arrêter. Nos morsures sont faites pour guérir rapidement et ne pas laisser de traces. Oh, je ne savais pas. Il essayait de paraître calme et posé. Mais je sentais une note vibrante dans sa voix. Malgré moi, je me mis à sourire. Ivan s'était contrôlé malgré sa fin. Oui, c'est vrai que c'est étonnant qu'il ne nous ait pas sauté dessus. Après, il devrait vraiment être faible, j'ai envie de dire. Mais bon. Son visage semblait déjà plus frais et apaisé. Sans pouvoir me retenir, je remis en place une mèche de cheveux qui lui tombait sur les yeux. Première étape franchie alors. Il sembla troublé. Puis se reprit et se mit à rire. Je suppose. C'est vrai que non, en fait, on vient de passer une grande étape. Il a été vachement calme. Tu sais, je me disais autre chose. Quand j'étais enfermée ici, j'hésitais à m'en parler. Je me sentais un peu ridicule. Mais je crois que tu pourrais comprendre. Oh, vas-y, balance. Il n'avait pas lâché mon poignet et continuait à le caresser du bout du doigt. de façon inconsciente, probablement. Je dois me renforcer mentalement. Tu as raison. Mais moi, je me disais que je devais aussi m'entraîner. Peut-être avec Béliate ou Raphaël. Pour, tu sais, mieux me comprendre et me contrôler. C'est que maintenant qu'il se dit ça. Mes remarques semblaient porter leurs fruits. Et mon instinct ne m'avait pas trompée. Yvan n'était pas encore vraiment un vampire. J'étais certaine qu'il était contre sa nature. Pourquoi ? Je ne le savais pas précisément. Mais c'était un fait. La tête me tournait un peu. Sans doute à cause de la morsure et du contre-coup des émotions. Mais j'acquiesçais. Parler m'évitait de penser à ce que cette morsure avait provoqué en moi. C'est une bonne idée. J'ai toujours fait un peu de sport. C'est comme une sensation de contrôle de soi. Son corps, ses forces. Tu devras le faire. Oui, va faire un jogging. Il s'éclaira. Oui, je suis content que tu le penses. Je ne sais pas quand je le ferai, mais j'y pense. Ok, c'est un premier pas vers la santé. Une alarme sonna dans mon esprit. Aussitôt, je suis ce que je devais faire pour que cette idée ne restât pas l'être morte. On pourrait commencer tous les deux ? Pardon ? Oui, bon, je ne suis pas un vampire. Alors, ça ne va pas être incroyable. Mais on pourrait commencer par s'entraîner tous les deux. Tu prendrais confiance et tu progresserais avec les autres. Tu es sûr ? Je ne voudrais pas déraper. Si ça se passe mal, tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas. Ivan ? Ce fut à moi de lui prendre les mains. Tu dois te faire confiance. Je me sentirai plus à l'aise moi aussi. Demain soir, on sortira discrètement sans que les autres le sachent. Bah oui, encourager, on va faire le mur pendant que tu y es. Mais quelle brillante idée. Franchement. Et on ira dans la forêt. Je n'ai pas de programme, mais ce sera un début. Oui, quelle bonne idée. Il semblait hésiter. Mais mon autorité eut raison de lui. Ah oui, quelle autorité. Très bien. Une heure dans la forêt, ça devrait être, enfin, ça devrait aller. Pas trop loin, d'accord ? Qu'on puisse demander de l'aide au cas où. Heureusement que lui garde quand même un minimum raison. Parce qu'il est donc, c'est parti en steak d'un coup. C'était tiède. Mais c'était une victoire quand même. J'étais ravie. D'accord, reprends des forces alors. On se voit demain ? Je me relevais et soudain, tournais les talons et sortis à toutes jambes. Je craignais qu'elles ne planchent à tout instant. Ok, allons-nous balader ? Je ne sais pas où c'est qu'il faut aller, mais allons-y. Ah non, j'avais dans l'idée de l'autre sens, voilà. Pour pouvoir rejoindre la jambe. Dans le couloir, j'avais encore les jambes flageolantes. Les images et les paroles de notre entrevue se succédaient dans mon esprit. J'avais du mal à prendre du recul et à me calmer. Du sommeil et du calme. Voilà ce dont j'avais besoin pour me préparer au lendemain. Oui, donc on va bien aller dormir. J'espère quand même que j'ai bien fait. Quand je suis à côté de lui, j'ai des papillons dans le ventre. Stop ! Oh non ! Du repos, ma chambre. Oui, bon ça, je l'avais plus ou moins compris. Et on verra ensuite. Je me réveillais en fin de journée, remerciant mon horloge interne qui m'avait tiré du sommeil à temps. J'avais toujours la boule au ventre. Je devais maintenant aller attendre le coucher du soleil dans le hall et espérer y voir Ivan à la tombée de la nuit. Ok, eh ben allons en bas. J'attendais le coucher total du soleil, assise sur la dernière marche de l'escalier du hall. Je tapais du pied par terre, nerveuse. Tu pourrais pas faire autre chose en attendant ? Est-ce qu'Ivan allait venir ? Le connaissant, il pourrait bien se décourager encore. Mais je voulais y croire. L'idée avait paru le séduire, même s'il avait du mal à avoir confiance en lui. Tu m'étonnes vu comment les autres le traitent, c'est un petit peu normal. J'avais aussi une idée sous-jacente que je comptais lui proposer. Oh non, encore ? Vas-y, doucement. Petit à petit, je changeais moi aussi. Bon, pour cette autre partie, je viens de découvrir en fait totalement par hasard que grâce à mon monteur vidéo, je peux faire des captures d'écran sur mon écran. Donc, j'ai testé tout à l'heure, ça marche. Là, je vais essayer d'enregistrer cette partie comme ça parce que c'est bien pratique. Je suis sur mon grand écran, je suis super bien. Et j'espère que ça va passer. Sinon, tant pis, il manquerait de partir. On verra bien. Enfin bref, du coup, j'avais aussi une idée sous-jacente que je comptais lui proposer petit à petit. Je changeais moi aussi. Oui, ça, je m'en souviens. Ok, c'est parti. Alors, cet entraînement pouvait m'aider à m'assumer en tant que calice. Tout en aidant Ivan à être à l'aise avec sa condition. Lui proposer d'aider quelqu'un d'autre plutôt que lui-même marcherait mieux. Mais encore devait-il honorer sa parole ? Et j'étais moi-même curieuse. Attends, j'ai l'impression que le cadrage ne va pas. Peut-être comme ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a ça, là. Attends, je vais juste le monter un petit peu. Que je sois à l'aise. Je n'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Moi non plus. Peut-être qu'on va découvrir tous les deux des choses sur nous-mêmes. Ah bah ça, c'est sûr. Mon instinct me fit alors me retourner. J'ignorais comment je l'avais senti. Mais il se tenait en haut des escaliers. Drapé dans sa cape. Ivan. C'est le lien qu'a lié ça. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'attendais déjà ? Ah oui, elle était prête. Fin prête, hein. T'inquiète pas. Depuis qu'elle est levée, elle t'attend. Elle aimait beaucoup d'enthousiasme. Ça bug un peu. Le soleil venait à peine de se coucher. Je souris. Non, il est pile à l'heure. En effet, tu as croisé les autres. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait les éviter de base. Ils doivent encore dormir. C'est rare qu'on s'éveille dans les premières heures après le crépuscule. C'est encore un peu risqué. Mais je préférerais être discret. Forcément. C'est ce que j'allais dire. Bon, on y va ? Sans lui laisser le temps de répondre, j'ouvris la porte et m'engoufferais dehors. Impatiente. Pourvu que tout se passe bien. Je ne sais pas. Elle est un peu trop enthousiaste pour moi. J'ai l'impression que c'est l'enthousiasme avant la tempête. Ce n'est pas le calme. C'est l'enthousiasme avant la tempête pour moi. Du coup, on va dehors. Manoir extérieur. Ah, il faut aller dans la forêt directe ? Je me suis trompée de chemin. Attends, il faut que j'aille où ? Ah non, c'est bon. Il fallait que je m'enfonce un peu. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des semaines. Cette forêt qui m'avait terrifiée prenait un autre visage ce soir. Dans la nuit ? C'est dans la nuit que ça ne me fait plus peur. Je ne savais pas vraiment pourquoi je me sentais aussi à l'aise à présent. Mais j'évoluais avec aisance à tel point que j'ouvrais la marche devant Ivan. Elle est trop confiante. Ça va péter bientôt. Eh bien, quelle démarche de propriétaire ? Mais c'est exactement ça. Oh, en plus, ouais, mais il vient de le dire. Donc elle est propriétaire du manoir. Mais j'imagine qu'un certain hectare, je pense, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, de la forêt lui appartient ? Non ? En tout cas, ce qui est autour. Je me retournais. Il souriait et le voir détendu me mettait à l'aise aussi. Mais sa remarque me fit soudain tiquer. En fait, ce n'est pas très éloigné de la réalité. Hein ? C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Moi aussi, je suis perdue. Il allongea le pas pour parvenir à ma hauteur. Tu le sais peut-être, mais ce manoir, normalement, il m'appartient. Oui, ça, on le sait. Mais je pense que lui aussi, il le sait. Vraiment ? Ah non, il ne le sait pas. Ils ne lui ont pas dit, les autres. Genre, il n'y a que Vladimir. Mais en fait, s'ils ne se font pas passer les infos, c'est dingue. Ou alors, quoi que si, les autres, ils le savent, il me semble. Mais du coup, comme il le laisse de côté, j'imagine que oui, ils ne lui ont pas dit remarque. Pourquoi est-ce que je m'en étonne ? Il semblait stupéfait. Oui. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'étais venue la première nuit ? Non, en fait. Il s'est passé tellement de choses. C'est déjà arrivé aussi que des gens veuillent explorer le manoir. Alors, je me suis dit que c'était sans doute ton cas aussi. Bah oui, un manoir, c'est du urbex. Mais bon, il n'est pas non plus délabré, délabré le manoir. Il appartenait à mes parents. J'ai eu 18 ans il y a quelques semaines. Et je peux légalement en profiter maintenant. Enfin, s'il n'y avait pas une bande de squatteurs. Sale squatteur. Vous nous avez cassé nos soirées pyjama avec les filles du pensionnat. Oh ! On nous chante d'autres. D'autres, pardon. Je l'avais dit d'un ton taquin. Mais Ivan rougit brusquement. Brutalement. Vladimir nous a toujours dit que nous serions tranquilles. On aurait peut-être dû se poser la question. Peut-être qu'on lui a dit qu'il pouvait être tranquille. Vladimir. Comment pouvait-il affirmer ça ? Tu ne lui as jamais posé de question. Est-ce qu'il sait quoi que ce soit sur mes parents ? La homme paraît bien pour ça. Parce que comment il peut l'affirmer ? C'est ça la question. Donc, est-ce que nos parents, comme j'ai déjà supposé, le connaissaient ? Ils lui ont dit, tu peux prendre notre manoir tranquille et tout ça. Donc, attention, il y aura peut-être quelqu'un qui va débarquer et tout ça. Mais c'est vrai que, comment il peut l'affirmer ? Ah, moi, j'ai envie de savoir. Le manoir est en bon état. Vous devez bien vous douter qu'il avait été habité. Tu as raison, mais je t'avoue que je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Je me suis toujours focalisée sur ma transformation. Oui, il s'est laissé porter par les événements, quoi. Dis, tu ne veux pas être indisc... Je ne veux pas être indiscret, mais tu as dit qu'il appartenait à tes parents. Oui, ils sont morts. Après, ça se trouve, c'est un mensonge en plus. Ils ne sont peut-être pas morts. Je sentis ma gorge se nouer. C'est exact. Je suppose qu'ils sont morts. C'est tellement cliché. Si tu hérites de ce manoir, je soupirais. Je n'aimais pas franchement en parler. C'est vrai que je n'y avais pas trop pensé. Après, ils ont peut-être pu faire passer leur mort. Ils sont toujours vivants. Ils sont partis à Hawaii parce qu'on les saoulait. Je n'en sais rien. Oui, je ne les ai jamais connus. Ils sont morts quand j'avais moins d'un an. Ah ouais, quand même. Il te manque ? Tout le temps. Plus vraiment. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Je pense que le fait d'avoir des parents comme les autres lui manque. Mais on ne peut pas vraiment dire que ses parents lui manquent parce qu'elle était trop jeune pour avoir eu un contact avec. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je dirais plus vraiment. parce qu'elle a fait son deuil qu'elle n'aura pas de parents. Je ne les ai jamais connus. Alors, je ne sais pas ce que j'ai manqué. Exactement. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Évidemment, j'aimerais qu'ils soient en vie pour les connaître. Savoir ce que ça fait d'être aimé de ses parents. Mais si j'y pense trop, ça fait trop mal. Je préfère prendre les choses comme elles sont. C'est exactement ça. Tu es vraiment quelqu'un de fort. Je ne sais pas. Non, je la trouve logique, là, pour le coup. Et sensée. Je me trouve trop dure parfois. Je ne sais pas si c'est de l'instinct de survie ou si je suis juste comme ça. Je pense un peu des deux. Ça l'a clairement forgé d'être à l'orpheline. Elle s'est endurcie. Et j'hésitais. Mais j'étais curieuse. Elle veut encore poser une question. Tes parents à toi ? Non, ta famille à toi. Savait-il ce que leur fils était devenu ? Mes parents me pensent morts. Ah ! La soudaine froideur d'Ivan me coupe à net. Quel idiote. Dans le genre, manque de tact. C'est vrai qu'en plus, on sait que c'est Aaron qui l'a transformé. Mais en quelles circonstances ? Est-ce qu'il a eu un accident un peu comme nous et du coup, il l'a sauvé parce qu'il passait par là comme par hasard et il n'a pas eu le choix ? Ou c'était le seul moyen de le sauver parce que c'était le seul survivant ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit truc comme ça pour moi. Excuse-moi, j'aurais dû réfléchir avant de te poser la question. Je ne voulais pas être cruel ou remuer de mauvais souvenirs. Ivan semblait hésiter entre plusieurs émotions. J'avais touché un sujet sensible et je craignais qu'il se mette en colère. Mais il finit par soupirer. Le fait est que je suis mort. Mais ils ignorent ce que je suis devenu après ça. Et c'est mieux pour tout le monde. Ils peuvent faire leur deuil. Et moi, j'aurais dû entamer ma nouvelle vie. Attends, j'aurais dû entamer ma nouvelle vie. Du. Du. Ça veut dire qu'il s'est fait... Il voulait disparaître en gros, lui, de lui-même. Sauf que ça s'est pas exactement passé comme il voulait. Son ton s'était fait sacartique. Ouais, sarcastique. Toujours aussi dur avec lui-même. Je n'avais cependant plus de doute sur le fait qu'Ivan rejetait clairement sa condition de vampire. Et qu'il y avait des chances que tous ses problèmes viennent de là. Non ! Sans deck ! Mais qu'elle est intelligente ! Oh là là ! Elle est toujours à ta portée. On est bien là pour ça, non ? J'ouvris les bras en grand pour englober la forêt. La lune était pleine ce soir et on y voyait très bien. Je ne soupçonnais pas que la nuit puisse être si lumineuse. C'est vrai. Tu avais une idée en particulier ? En vérité, pas vraiment. J'allais devoir improviser. Ah oui, ça, ça ne m'étonne même pas. Tu peux peut-être commencer par m'expliquer certaines choses. En tant que vampire, qu'est-ce que tu es censé pouvoir faire en plus par rapport aux autres ? Aux humains, pardon. C'est vaste ? Tous nos sangs sont beaucoup plus exacerbés, déjà. Nous sommes plus forts, plus rapides. Les vampires sont des prélateurs, avec tous les avantages que ça implique. Hum hum. Forcément, des foutues machines à tuer. Je vois autre chose. La plupart des vampires peuvent manipuler les gens. Ils ont des pouvoirs mentaux. Ils peuvent persuader, hypnotiser, envoûter. C'est vaste. Comme l'évacuation du bal. Et aussi le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois en plus qu'on apprend normalement. Là, on ne nous l'a pas dit. Mais de base, si tout le monde au bal était en mode bourré et tout ça, ce n'était pas juste à cause de l'alcool. Il y avait aussi leur pouvoir qui entrait en jeu. Je n'arrive pas à trouver le mot pour le dire. Mais je pense que vous avez compris. Et toi, tu sais faire des choses en particulier ? C'est différent selon les vampires ? C'est comme dans Twilight. Moi, je n'ai rien de spécial. Je suis à peine plus qu'un être humain, en vérité. Normalement, en vieillissant, les vampires développent des dons plus ou moins spécifiques, liés à leur personnalité. Ah oui, et comme il n'est pas vraiment OK avec sa nouvelle condition, il est encore en mode je découvre le truc. Je ne suis pas encore très à l'aise dans ma nouvelle peau de vampire. J'imagine que du coup, pas de pouvoir. C'est le cas des autres. Je réfléchissais en même temps. Ivan était-il trop jeune en tant que vampire ? Ou ses blocages étaient-ils psychologiques ? Ben, un peu des deux, j'ai envie de te dire. Parce que oui, certes, là, c'est un jeune vampire, donc il n'a pas encore surmonté la nouveauté, comme je disais. Et du coup, ouais, c'est parce qu'il est nouveau, mais c'est aussi parce qu'il y a un petit blocage psychologique derrière, parce qu'il n'a pas accepté le truc encore. Donc, voilà. Oui, Béliat et Aaron sont les plus vieux. Ah bon ? Je croyais que c'était Vladimir le plus vieux. Ah, c'est pour ça que Béliat, en fait, il a mal pris avant le bal, là, ce qu'on avait dit. OK, d'accord, on vient d'apprendre un truc. Et ils sont très puissants. Ils ont des tas de pouvoirs. Vladimir est doté d'un talent de manipulation exceptionnelle. Raphaël excelle dans la domination mentale et Ethan a des talents de pisteur et de guérisseur et de guérison incroyable. Mais surtout que c'est, ouais, c'est un médecin de base, donc. Il a dit que ça collait avec leur personnalité, donc ouais, c'est un peu logique. Voilà qui leur ressemble, même si j'aurais mis petit con manipulateur pour Ethan. C'est pas un petit con manipulateur pour l'instant, c'est surtout une petite frappe, en fait. Yvan se dérida et sourit de nouveau. Enfin, voilà. Je suis déjà à peine plus fort ou rapide qu'un humain normal. Alors, développez des dons. Et ça tombe bien, car tu as une humaine parfaitement banale avec toi. Ça te dit qu'on commence par faire la course ? Ah ! Il me semblait un bon début. Ça me semblait un bon début. Yvan ne pouvait qu'être plus rapide et fort que moi. Impossible que je le batte à la course ou dans une épreuve de force. Oula, méfie-toi, t'as un calice, hein. Je crois qu'il n'y a qu'avec Aaron, qu'on a vraiment vu qu'elle pouvait vraiment avoir des sortes de pouvoir, des connexions, vraiment. Sinon, avec Ethan, on ne l'a pas vu, ça, vu que la connexion était compliquée à se faire. Mais vu qu'avec Aaron, c'était celui qui était le plus sensé, on avait vu qu'elle avait moyen, elle aussi, hein. À nouveau, il semblait hésiter. Tu penses ? Pourquoi pas ? Tu ne peux que me battre et tu vas forcément progresser quand je ne tiendrai plus du tout la distance. Tu pourras passer à l'entraînement avec les vampires. Mais c'est vrai qu'il va vite nous devancer, hein. Si on passe ce principe-là, ça va être très facile pour lui. Je me dressais devant lui et plantais mes mains sur mes hanches pour appuyer ma détermination. Il n'y a rien à craindre. Hey, tu as peur de quoi ? Hey, Ivan, vraiment, c'est rien. Aie confiance en toi. Ouais, il n'y a rien à craindre, quoi. C'est juste une course. Ce n'est qu'une course entre nous deux, sans personne pour nous voir. Je veux que tu fasses de ton mieux. Parce que je suis certaine que tu vas te surprendre toi-même. Un léger sourire en coin étira les lèvres d'Ivan. Je suis... J'ai du mal. Je suivrai vos ordres, commandant. Je m'en voudrais de décevoir tant de détermination exprimée par une bouche si charmante. Le compliment surprise me prit au dépourvu. Et je perdis de ma superbe quelques instants. Je me dépêchais de lui tourner le dos pour garder contenance. Bon, tu vois l'arbre énorme qu'on aperçoit depuis le manoir ? Ça devrait le faire, non ? Oui, il doit être à deux ou trois kilomètres d'ici. Tu veux qu'on le prenne comme repère ? Oui, c'était l'idée, je pense. Deux ou trois bornes ? Bon, c'est pas parce que ça a l'air indécemment loin que je veux me défiler. Moi, je peux pas faire... J'allais dire 5 mètres et encore, je pense que je suis trop gentille avec moi-même. Ou pas. Dans quoi je me suis embarquée ? Je vais caler au bout de 5 centimètres. Hé, j'arrive pas à l'air comme il faut, c'est fini ? C'était pas centimètres, c'était 100 mètres. 500 mètres. Le dernier au sommet est une lavette. On dirait des enfants, c'est mignon. Je démarrais comme un boulet de canon, filant à toutes jambes à travers la végétation. Euh... Elle a triché là ! J'avais pris soin de troquer mes chaussures habituelles contre une paire plus adaptée à une activité sportive. Je comptais tenir aussi longtemps que possible. Je n'avais pas fait de sport depuis des mois, cependant. Et j'avais un peu peur de me ridiculiser. Tant pis. Je le faisais pour Ivan, pas pour moi. Mais à ma surprise, ma respiration était profonde et posée. Mes foulées s'enchaînaient sans effort. Je n'étais pas plus fatiguée que si j'avais été en train de marcher. Et le paysage défilait de plus en plus vite autour de moi. Oh ! Elle a gagné de l'endurance ! Dans un bruissement, la silhouette du divan me rejoignait. Sa cape claquait dans son dos. Ses jambes avalaient l'espace avec aisance. Ses gestes étaient amples et souples. Le regard courir était un plaisir. M'aurais-tu caché que tu étais une grande marathonienne, en vérité ? Surtout une tricheuse, parce qu'elle n'a pas donné de top départ. Moi, c'est tout ce que je retiens. Elle a triché, là ! Je constatais avec plaisir que son ton était enjoué, taquin. Mais j'étais la première surprise. Oh, c'est mignon. Ça va tout seul. Je ne comprends pas. Si jamais... Je n'ai jamais été aussi sportive. Ah, ça, c'est le calice. Tes dons de calice doivent commencer à s'éveiller. Oui, on peut courir, enfin ! Pardon. Oui. Ah non, c'est maintenant que ça coupe, en plus, sans blague. C'est la dernière partie. Il faut que je m'arrête là, en plus. Mais du coup, il va peut-être nous en apprendre plus sur nos pouvoirs, quoique jusqu'à présent, j'ai l'impression. Elle n'a pas vraiment de pouvoir, ou alors ce n'est pas vraiment lié à elle. Parce que j'ai dit avec Aaron, mais n'empêche, avec Aaron, le truc qu'il y avait, c'est que juste, il me semble à un moment qu'elle avait une sorte de connexion. Elle avait une sorte d'instinct qui s'est développé, qu'elle savait qu'il était en danger ou quoi, qu'il y avait un problème. Elle voyait à travers ses oeufs de l'eau, mais c'était en lien avec lui. Ce n'était pas juste d'elle-même. Donc, elle a des pouvoirs, mais ça ne dépend pas trop d'elle. Et là, à part que, ouais, elle a gagné une meilleure endurance, des meilleures conditions physiques, on va dire, qu'humains. Voilà, ça ne fait pas beaucoup de différence, je trouve. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on peut appeler des super pouvoirs, mais c'est déjà pas mal. Moi aussi, j'aimerais bien courir sans me fatiguer au bout d'une seconde. Bon, allez, on se laisse là, on se verra la prochaine fois, on verra du coup ce qui va nous sortir. Peut-être qu'il va nous apprendre des choses, après je dis ça, mais ça se trouve, on va vraiment apprendre des trucs. Mais à la prochaine, salut !